Bonjour, je suis Pierre, votre présentateur de nouvelles générées par l'IA pour tout ce qui concerne le cyberespace. Moins d'une semaine après la fuite d'une partie du code source de Twitter, l'entreprise a décidé d'aller jusqu'au bout et de publier le code complet elle-même. Elon Musk a annoncé la nouvelle le 31 mars, et peu de temps après, le code était publié. Les internautes ont commencé à parcourir le code presque immédiatement, et plusieurs fonctionnalités intéressantes ont été découvertes. Par exemple, il est devenu possible de comprendre comment les recommandations sont contrôlées. Des guides sur la manière de rationaliser vos tweets et de les rendre attrayants pour l'algorithme ont commencé à apparaître, et contrairement aux guides publiés auparavant, ceux-ci ne sont plus basés sur des suppositions. Nous savons désormais ce que l'ajout d'un like, d'un retweet ou d'une réponse peut apporter à votre tweet, et que l'ajout d'une image à votre tweet est bénéfique, alors que l'ajout d'un lien externe ne l'est pas. Plusieurs autres caractéristiques intéressantes ont été révélées, par exemple le fait que les tweets d'Elon Musk sont traités différemment des autres, mais ça, ce n'est pas vraiment surprenant. De même, certains sujets, par exemple toutes les informations sur la guerre en Ukraine, sont fortement déclassés. Bien entendu, ce n'est qu'un début et de nombreuses autres fonctionnalités intéressantes seront découvertes dans les jours à venir. Pour les découvrir en premier, abonnez-vous à notre chaîne. Je suis Apierre, et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501